Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est vraiment clivant. C'est une route vers glacé. J'hésite même à publier cette vidéo puisqu'on va parler de l'ego. Qu'est-ce que c'est que l'ego ? Qu'est-ce que c'est que réduire son ego ? Comment mettre fin l'ego ? On entend ça de partout. C'est devenu un des grands principes de la spiritualité et c'est là où il faut faire attention parce que la spiritualité… J'ai posté un texte sur le groupe spirituel ou religieux. Il n'y a pas un bon chemin et un mauvais chemin. Il y a des chemins que nous choisissons aux connaissances de cause. Mais actuellement, j'ai tendance à voir un certain nombre de personnes, un certain nombre de textes, un certain nombre de principes qui ont tendance à réenfermer la spiritualité dans un processus religieux. Si nous allons vers un chemin plus spirituel tout en nous connectant éventuellement sur les grandes traditions, ça n'a rien à voir. C'est peut-être pour avoir une vision plus libre, plus actuelle et non seulement plus actuelle mais aussi pour penser le monde de deux. C'est-à-dire que le but de la spiritualité, de mon point de vue, ce n'est pas uniquement une histoire personnelle. Ce n'est pas uniquement « je m'éveille au monde ». C'est très beau de s'éveiller au monde. Attention, je ne vais pas dire le contraire, je dirais même que c'est la première marche à franchir. Je m'éveille au monde et je prends conscience du sacré qui monte. Au départ, une voie spirituelle, c'est une démarche personnelle. À un moment donné, cette démarche spirituelle aura pour conséquence naturelle de nous amener à penser différemment et le monde et nos rapports aux autres. Alors cet égo, comment ça s'articule ? De partout, on lit « il faut mettre fin à l'ego, il faut limiter l'ego, il faut tenir l'ego, même pire, il faut tuer l'ego ». C'est une compréhension qui est totalement diffusée dans la compréhension asiatique chez les bouddhistes. On va parler de vacuité, on va parler de dissolution de la personne. où l'ego, c'est forcément mal, où l'ego, c'est forcément pas bien, où c'est incompatible avec une vie spirituelle. Il y a des personnes très connues, qui sont des moines bouddhistes, qui confessent comme quoi la confiance en soi, qui est basée sur l'ego, c'est pas une vraie confiance en soi, comme quoi l'ego, ça mène à la souffrance. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que l'ego ? Et puis, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Moi, je me souviens un jour, je vais vous raconter une histoire. À l'époque, j'étais juriste d'entreprise, et je tournais beaucoup. Donc, je travaillais pour une société étrangère, et je me déplaçais, j'étais interfacée sur différentes entreprises. Et donc, c'est eux qui réservaient mes hôtels. Et j'allais dans de très beaux hôtels. Puisque régulièrement, j'avais des suites, et je recevais des clients où il y avait des échanges confidentiels, qui ne pouvaient pas forcément se faire à l'entreprise, ni chez l'expert comptable, ni dans une zone non sécurisée. Il y avait des savoir-faire, des fois, qui étaient échangés, il m'est arrivé d'être un apporteur d'affaires. Donc, il fallait sécuriser les échanges. Donc, il arrivait régulièrement que la société qui m'employait réserve des suites. Donc, j'avais un bureau à disposition. Et un jour, je fais un contrat, comme ça, ça dure 3-4 jours. Et au moment où je vais pour régler ma chambre, je me retrouve avec un très grand parangon, quelqu'un qui est une sommité de la fin de l'église. Moi, j'étais dans un hôtel 4 étoiles. Et j'ai donné quelque chose à cette personne. Elle était embêtée. Il n'y avait plus de Wi-Fi disponible. Moi, il me restait du Wi-Fi. Je lui ai donné le Wi-Fi. J'avais lu plus ou moins ses écrits. J'avais lu plus ou moins ses textes. Et surtout, la compréhension, il faut mettre fin à l'égo. Et là, j'ai eu un grand questionnement. Qu'est-ce que faisait cette personne dans cet hôtel 4 étoiles ? Il y avait une espèce d'illogisme. Il y avait deux mondes. Le monde de ce qu'on dit et le monde de ce qu'on dit. Alors, je n'ai rien contre le fait que cette personne était dans un hôtel 4 étoiles. Mais à un moment donné, il faut peut-être poser sur soi un regard juste. Quand il y a des personnes qui vont dire, au fait du jeûne, et j'en ai connu, c'est une expérience que j'ai connue, qui vendait des stages de jeûne pour se purifier. Et à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui faisait des vidéos. Et il me disait, j'ai été appelé pour faire une vidéo d'entreprise sur cette personne, sur un de ces stages de jeûne. Mais il voyait l'envers. Il y avait le mot que l'on disait aux autres, c'est-à-dire l'image de soi qu'on projetait aux autres, parce que c'est commercial, parce que c'est très bien marketé. Et puis, il y a la réalité. Et la réalité, derrière, il se mettait dans la cuisine, il avait une chambre avec une cuisine, il en fait, il buvait de l'alcool, il mangeait, et en plus, il se moquait de ses stagiaires. Eh bien, lorsqu'on veut absolument brider l'ego, c'est le piège dans lequel on peut facilement tomber. C'est-à-dire une forme de clivage entre ce qu'on dit et ce qu'on est. Chez moi, il n'y a pas de clivage. D'abord parce que, la première chose, je n'ai pas fait vœu ni de chasteté, ni de devenir un moine ou une méniale, ni de renoncer à ma vie sociale. Ça, c'est le premier point. Alors, certains vont me dire, oui, mais tu comprends, renoncer à l'ego, c'est important sur la vie spirituelle. Lorsqu'on regarde un astral, comme celui du Dalaï Lama ou de Mère Thérésa, on est surpris par une chose. Le soleil se trouve en maison 1. Le soleil, c'est l'astre le plus puissant. La maison 1, c'est la maison de la personne. Ça veut dire que ce sont des structures qui ont une personnalité incroyablement puissante. Pour parler au monde, pour diffuser un message, pour prendre une place, il faut avoir une articulation, une compréhension, être opposé, et une puissance et un charisme. Ça veut dire que, à un moment donné, elle va se poser la question du débat. Dans la compréhension du guide ou de l'enseignant que je suis actuellement, qui est un kabbaliste, il est très clair là-dessus. Au plus notre compréhension de la spiritualité va monter, au plus l'ego va monter, au plus il va se développer. C'est naturel. Parce qu'on va gagner en puissance, on va gagner en confiance en soi, on va gagner aussi en envie de réalisation. Quand vous allez dans l'action, c'est-à-dire que quand vous créez, par exemple, un groupe Facebook, les gens viennent à vous, ils vous voient. Lorsque vous avez une chaîne YouTube, c'est pour parler. Pour parler à qui ? Pour parler aux personnes, pour parler au monde. Est-ce que je suis le monde ? Pas du tout. Est-ce que j'ai envie de parler au monde ? Oui, bien sûr. Ça, pour certains, c'est de l'ego. Alors, quand on a un cheminement où on a fait des apprentissages, certains vont vous dire « Ah, mais tu renonces à tout, même à l'apprentissage. » Ok. Donc, j'oublie de lire, j'oublie d'apprendre, je vais cultiver des légumes. C'est très bien. Moi, je n'ai rien contre ceux qui font du genre d'intention. Qui font ce choix de vie-là, c'est tout à fait respectable. Mais si tout le monde fait ce choix-là, la pensée, qui est la caractéristique de l'humanité, va disparaître. C'est dans la créativité, c'est dans la compréhension de la pensée que nous allons aussi aider les autres à se développer, à explorer d'autres techniques de soins. Actuellement, j'utilise par exemple les annales akashiques comme une thérapie. Ce n'est pas uniquement aller chercher de l'information, c'est guérir par les annales akashiques. Ça, ça parle. Ce n'est pas uniquement… Les gens me disent « Mais tu as appris auprès de qui ? » Mais j'ai appris auprès de personne. Par contre, les techniques de soins, oui, je les ai apprises. Mais à un moment donné, j'ai appris tellement de techniques de soins différentes que j'ai fait une synthèse. Et cette synthèse, je la mets en complément des annales akashiques. Quand une personne va dans les annales akashiques avec moi, c'est bien pour répondre à un questionnement. Ce n'est pas uniquement des questions. C'est un questionnement. Un questionnement sur son existence, mais aussi un questionnement sur son essence. Qu'est-ce que c'est le questionnement sur son existence ? C'est mon compagnon, ma compagne, mes enfants, ma vie. Et un questionnement sur son essence, c'est quel est le sens de ma vie ? Qu'est-ce que mon âme a eu comme projet en venant s'incarner ? C'est les grands questionnements de l'âme. Il y a les deux qui se rejoignent. Et c'est à moi de faire la synthèse. Si je veux vraiment guider la personne dans les annales akashiques, il faut qu'avant, j'ai déblayé, qu'elle y voit un petit peu plus clair sur quelle est sa place dans l'ici et maintenant. mais c'est sa place à elle. Il faut donc qu'il y ait une structure qui soit construite. Alors, on continue sur l'histoire de l'ego. Pour beaucoup, l'ego, c'est nos souffrances. C'est ce à quoi on va s'identifier. L'argent, le pouvoir, le physique, nos réalisations intellectuelles. Alors, si je veux plus du tout avoir d'ego au sens de certains, je rentre dans ma grotte, je disparais, je cultive mon moi intérieur, je ne parle plus au monde et j'apprends uniquement pour moi. Sauf que là, on est dans le recevoir pour recevoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le recevoir pour recevoir ne marche plus. De tout ce que j'ai appris, de tous mes enseignements que j'ai reçus, de toute mon élaboration mentale, et c'est là où la mentalisation est importante parce que si on apprend et qu'on restitue simplement ce qu'on a appris, il n'y a pas de valeur. Où est la valeur ajoutée de la restitution ? Eh bien, j'apprends quelque chose, je vais le nourrir de ma propre expérience ce que j'apprends va nourrir ma compréhension du monde, je vais compléter ça et d'autres techniques et à ce moment, je restitue. Ce qui fait que je crée mes propres outils. Eh bien, c'est ça la valeur. Mais pour ça, pour cette restitution, il faut accepter prendre sa place au monde. Il faut accepter pouvoir parler au monde. Alors, bien sûr, on va être critiqué. Bien sûr, il y a des gens qui ne vont pas comprendre cette démarche en disant « tu ferais mieux d'aller méditer dans ta grotte ». Ce que je fais d'ailleurs très régulièrement tous les soirs. Tous les soirs, je m'endors dans une méditation. Il y a un chat dans la gorge. J'adore les chats. Mais là, dans la gorge, j'agine un peu. Bon, passons. Si je suis dans ma grotte que je médite, je me change moi, je veux changer le monde. Oui. Je me change moi, je veux changer le monde. À condition que je rencontre le monde. À condition que je m'ouvre. Et là, on est dans une autre compréhension. On est dans une compréhension où, en effet, renoncer à ses souffrances, à ses blessures, à ce qui nous est douloureux, nous permet de grandir. Mais ça n'arrive pas comme ça sur un coup de baguette magique. C'est un cheminement. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la liberté ? Renoncer à l'ego, c'est toucher du doigt à la liberté, la liberté intérieure. OK ? Mais est-ce qu'à un moment donné, je ne peux pas articuler aussi ma liberté à l'extérieur de moi et que mes deux libertés se rencontrent ? Question. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut mettre un terme à l'ego, qu'il faut contrôler l'ego, qu'il faut tuer l'ego. Alors, je me méfie beaucoup des gens qui parlent de tuer l'ego. Parce que ceux qui vont trop loin dans les expériences spirituelles et qui parlent complètement de tuer l'ego, en général, c'est ceux qui ont un goût très fort, qu'on entend énormément, qui ont je ne sais pas combien de milliers de followers, qui sont des influenceurs, même s'ils dénissent cela. Et dans la vision la plus morbide, ça peut être aussi ceux qui sont devenus complètement fous, qui dirigent des sectes et qui commettent des innommables. Question. Toi, tu dois tuer ton ego, mais moi, je garde le mien. Donc, les personnes qui suivent ces leaders, elles, vont complètement renoncer à toute personne à elle. Mais aussi à tout sens critique. Or, quand vous êtes dans un chemin spirituel, j'ai un conseil à vous donner et si vous n'en avez qu'à retenir, c'est celui-là, gardez votre sens critique. L'ombre, ça je l'enseigne dans ma formation sur les protections, l'ombre, elle vous enferme. L'ombre, elle vous dit « Attention, tu n'as pas le choix. Attention, tu dois faire ça. » C'est le langage de l'ombre. La lumière, elle vous dit « T'es libre. » T'es libre. Alors, est-ce qu'on doit pour autant renforcer ce que j'appelle l'orgueil ? Parce que, dans le mot égo, ce dont j'aimerais parler, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, on peut être fier de ses réalisations. Quand j'ai mon groupe qui a, à force de travail, ce n'est pas venu comme ça par un coup de baguette magique. Mon groupe a beaucoup gonflé. Mes enseignements portent. Les gens viennent à moi pour recevoir du soin, pour recevoir des visites à l'akashique. Je suis fière de ça. Je suis heureuse d'appliquer ce que je dis. Il y a de la fierté, c'est normal. C'est humain. C'est ce qui me permet aussi d'avancer. C'est aussi une motivation. Ma motivation, c'est toujours m'améliorer pour aider les autres. Mais aussi pour m'aider moi, pour me remplir moi-même et pour aider les autres, pour que ce que j'apporte aux autres soit de mieux en mieux. Ce n'est pas pour ça que je dois rentrer dans l'orgueil en me disant « Je suis le winner, je suis la seule à faire ça. » Non, il y a d'autres personnes qui le font d'une autre manière et qui ont leur qualité et je le reconnais dans leur qualité. Si ces personnes correspondent à un certain nombre de critères, notamment l'empathie, notamment la générosité, que ce sont des guiffeurs, c'est-à-dire des gens qui apportent aux autres, c'est génial. Je n'ai pas le monopole du bien. Je n'ai pas le monopole du savoir. Je n'ai pas le monopole de la compréhension. Fort heureusement, ce que je dis est soumis à la critique. Heureusement, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi. Et ça, je l'accepte parfaitement. Il y a quelques jours, il y a une personne sur le groupe qui est venue me dire j'ai tort. Ok, j'ai tort. Je l'ai écouté. Lui a un parcours beaucoup plus oriental que moi. Je n'ai pas le même parcours. Lui a raison dans sa compréhension et c'est ce que je lui ai dit. Tu as raison dans ta compréhension. Moi, je ne vais pas changer ma compréhension par rapport à la tienne. Tu n'es ni mon maître ni mon gourou. Je ne te reconnais pas comme étant supérieure à moi. La personne que je suis par exemple qui m'enseigne, c'est un enseignant. C'est même je dirais quelqu'un qui m'inspire énormément. Mais c'est quelqu'un on l'appelle par son prénom et il nous appelle par notre prénom. Il y a un rapport de il n'y a pas un rapport de ok plus ok moins. Non, il transmet parce qu'il a du savoir. Quand moi j'enseigne à des personnes je leur enseigne j'ai un peu plus d'avancée que l'autre mais l'autre il a sa propre valeur. Il a tout à fait le droit il est tout à fait légitime à ne pas être d'accord avec moi et à ce qu'on en parle. Au final peut-être que chacun va garder son opinion mais au moins nous aurons eu la capacité d'en parler d'échanger. C'est la question du doute. Le doute c'est fondamental quand on est dans un parcours initiatique et donc garder son libre arbitre garder ce qu'on est soi-même. Certains vont me dire « ton compte c'est l'égo ». Alors à la fin quand on écoute certains on devrait être seul complètement dépouillé complètement c'est triste c'est la la vie spirituelle c'est fait pour être joyeux. quand on est dans la joie on a envie de la partager quand on a des compétences on a envie d'être connu reconnu dans les compétences. Est-ce que c'est de l'orgueil ? Je crois que c'est profondément humain et c'est profondément nécessaire. Tous ceux qui parlent par exemple « Ah ! Il faut tuer l'égo ». Alors je les écoute des fois je lis sur tous les textes par qui ça va être repris ça ? Ça va être repris dans le monde de la spiritualité on va dire en pourcentage c'est 70% de femmes 30% d'hommes. Au jour d'aujourd'hui c'est un peu en train de changer dans mes rendez-vous j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent me voir et je les en remercie je remercie vraiment de la confiance qu'ils me font. mais dans la spiritualité jusqu'à présent c'était 30% de femmes 30% d'hommes 70% de femmes. Au jour d'aujourd'hui je pense qu'il y a on va arriver à 40-60%. L'idéal ça serait qu'on soit à la parité tout à l'heure alors ça ça serait vraiment génial. Or quel est le problème des femmes d'une manière générale de par notre éducation de par la culture sociale de par le monde dans lequel on vit c'est la dévalorisation de soi c'est ne prends pas ta place c'est n'aie pas confiance en toi les éducations des garçons et des filles sont toujours différentes aux garçons on apprend quoi ? apprendre sa place socialement à être un leader à ne pas avoir peur de ses pulsions guerrières à foncer à y aller à se faire confiance et aux filles souris souris sois belle alors ça commence à changer les entreprises s'ouvrent en tant que leader aux femmes les femmes créent des entreprises les grandes écoles se sont ouvertes aux femmes mais c'est tout récent que les femmes puissent puissent avoir une place égale aux hommes c'est une chose mais qu'elles puissent dès le départ être éduquées comme un garçon ça s'en est une autre c'est peut-être une des qualités de l'éducation que j'ai donnée à ma fille il n'y a pas eu de différence dans la manière dont je l'ai éduqué si ça avait été une fille ou un garçon je n'ai pas intégré le fait que c'était une fille alors c'est vrai qu'elle a eu des envies de fille j'étais obligé d'y répondre mais dans mon éducation dans mes limites je ne l'ai pas formaté dans le représenté social de la femme alors pour revenir à l'égo parce que là je m'éloigne un petit peu c'est un peu comment dirais-je là on est vraiment dans un ça part un peu dans tous les sens c'est une transmission un peu libre c'est l'été j'ai aussi envie un peu de me lâcher les femmes elles sont complètement dans le doute moi je reçois énormément de femmes qui sont dans la dévalorisation d'elles-mêmes alors il y a beaucoup d'hommes qui sont dans la dévalorisation d'eux-mêmes attention c'est pas un monopole féminin mais chez la femme il y a eu un formatage pour être conforme à une attente sociale et si la femme elle a envie d'être autre chose une femme elle n'a pas envie d'avoir d'enfants elle n'a pas envie d'avoir un compagnon elle a envie d'être complètement carriériste il y a une pression sociale dis donc les enfants leur loge biologique et tout voilà et ça va créer des difficultés personnelles des difficultés pour se trouver est-ce que je suis légitime le fameux syndrome d'imposteur est-ce que je suis légitime à faire quelque chose je m'en fous d'être légitime ou pas si je ne suis pas légitime les gens ne m'écoutent pas si les gens je ne suis pas légitime ils ne lisent pas les textes que je publie sur mon groupe ils ne viennent pas dans mes séances qu'est-ce qui fait ma légitimité est-ce que c'est tout ce que j'ai appris ben oui forcément est-ce que c'est mon expérience de vie encore plus parce que quand je parle au monde c'est que j'ai des choses à dire j'ai des choses à raconter mais je pourrais avoir tout ça comme pendant des années j'avais un très gros bagage universitaire de compréhension d'études et tout j'avais aussi une énorme expérience de vie mais je ne me sentais pas légitime au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qui fait que je me sens légitime c'est moi-même c'est mon propre regard qui me dit qu'est-ce que tu risques tu te jettes à l'eau s'il n'y a pas d'eau tu meurs c'est pas grave ton âme elle est éternelle c'est pas pour ça qu'il faut prendre des risques attention ne sautez pas du quatrième étage dans une piscine vide c'est pas ça que je raconte mais prenez des risques vivre c'est ça c'est prendre des risques et pour prendre des risques dans sa vie il faut aussi avoir un peu d'ego si vous n'avez pas d'ego vous n'allez pas prendre de risques et oui donc ça c'est le côté positif de l'ego il ne faut pas dire seulement il y a des côtés négatifs non il y a aussi des côtés très positifs alors à qui ça va parler c'est ne prends pas ta place ce n'est pas d'ego à celles justement qui n'arrivent pas à prendre leur place voilà je suis dans le jus je n'ai pas pris ma place je suis dans le doute et il va y avoir une mauvaise compréhension de ce que c'est que limiter cet ego cet ego envahissant et on revient dans la dévalorisation de soi on nourrit la dévalorisation de soi qu'est-ce que nous raconte le monde le monde il a changé les femmes nous pouvons être chefs d'entreprise moi j'ai 56 ans je suis jeune créateur d'entreprise bah oui parce que pour vendre mes formations pour vendre mes rendez-vous il fallait que j'ai une entreprise alors c'est une entreprise individuelle je n'ai pas créé une ES1 je n'ai pas créé une société anonyme j'ai créé une entreprise individuelle mais j'ai une entreprise jeune créateur d'entreprise 56 ans alors là on est complètement dans une matrice qui n'existe pas en France on est dans quelque chose qui bon à Malte il se trouve que vous pouvez créer une entreprise à n'importe quel âge c'est très bien perçu ici la retraite n'existe pas c'est une chance c'est une chance parce que je n'ai pas du tout l'idée qu'un jour je prendrai ma retraite et puis je n'ai pas envie je n'ai absolument pas envie de la prendre parce que c'est maintenant que j'arrive je dirais à la grande maturité que j'ai des choses à raconter au monde c'est là où je peux partager mon expérience je peux dire mais attention ne tombez pas dans ce piège là moi j'y ai été de la dévalorisation du syndrome d'imposteur de me dire il faut une formation de plus pour arriver à parler et ceci et cela et on passe sa vie à se former mais on ne se jette jamais à l'eau parce qu'on est dans les peurs et la peur de l'ego c'est aussi une peur c'est encore pire donc à un moment donné quand on va faire monter sa spiritualité quand on va faire monter sa plénitude quand on va rayonner forcément il va y avoir de l'ego est-ce que c'est le but ? non le but c'est de transmettre au monde c'est de transmettre à ceux qui m'écoutent qu'est-ce que je vais faire de l'ego ? la spiritualité elle monte l'ego il monte donc je me mets au service de la source tous les actes que je vais faire vont être au service du divin au service du sacré et à certains moments je suis au service de mes intuitions de mon guide qui me parle et mon ego il suit comment est-ce que je vais arriver à articuler la compréhension de l'ego un chemin spirituel et rester dans le juste je dis toujours que celui qui est sur un chemin spirituel il marche sur un fil c'est un équilibré tiens il peut tomber à chaque moment à chaque moment il peut tomber la chute de la lumière c'est l'orgueil moi qui suis réalisé ça c'est la chute de l'orgueil c'est la chute de la lumière la chute de l'ombre c'est la connaissance quand l'ombre commence à apprendre elle quitte l'ombre elle rentre dans la lumière elle comprend le sacré et par contre quand elle va trop et si elle devient orgueilleuse de ce qu'elle a appris elle risque de tomber ça c'est quelque chose qui guette toute personne qui a mis en place un écosystème pour transmettre aux autres et à certains moments donnés on a besoin d'un point d'équipe dans mon cas c'est mon époux mon époux il tient la montgolfière et il me remet en bas il dit au fait c'est bien tes histoires de cabal tu es marchant on mange quoi à midi oui bah écoute c'est très bien ce que tu fais mais il y a la vaisselle à faire et à un moment donné c'est mon point d'équipe c'est celui qui me permet de remettre les pieds sur terre et de me réaligner sur ma propre simplicité c'est mon propre point d'équipe c'est en ça que l'ego ne va pas prendre le dessus est-ce que j'ai envie à des moments donnés de rayonner certaines choses oui tout à fait quand on a accumulé du savoir quand on a quand on a une compétence quand on a du charisme on a envie que ça rayonne aux autres on a envie d'apporter aux autres si j'apporte aux femmes qui viennent me voir qui manquent de confiance en elles mes propres doutes ça va rien leur apporter par contre si je leur apporte la confiance en moi que j'ai au jour d'aujourd'hui en leur expliquant le parcours que j'ai eu comment je m'en suis j'ai basculé d'un état à un autre ça va les nourrir ça va les apporter la question de l'ego elle viendra après la question de l'ego elle ne doit pas venir au début elle doit venir après elle doit venir chez les personnes qui ont énormément de confiance est-ce que je suis dans le juste ou est-ce que je suis dans l'orgueil mais ça vient après d'abord il faut construire la personne qui suis-je c'est le gnotis autour qui suis-je c'est la sagesse des anciens des anciens grecs c'était écrit au temple de Delphes on rentrait qui suis-je et bien avant de parler d'ego il faut d'abord trouver la réponse de qui suis-je moi j'ai vécu une séance cette semaine très intéressante avec une personne passionnante qui déborde de confiance en lui un homme un homme qui vit une épreuve pourtant douloureuse deux personnes de sa famille sont très malades c'est très douloureux parce qu'en plus ce sont des enfants quand on est confronté à la douleur des enfants c'est quelque chose de terrible c'est incompréhensible c'est inacceptable on peut tenter d'inscrire cette compréhension-là dans une démarche sacrée mais notre humanité se heurte à la compréhension de l'injuste la maladie d'un enfant c'est injuste la souffrance d'un enfant c'est injuste la douleur d'un enfant c'est injuste et pourtant cette personne-là n'a jamais parlé d'injustice elle a parlé toujours d'espérance ça, ça m'a bluffée ça m'a complètement stupéfée la situation est là mais il y a de l'espérance j'ai pris une vraie leçon avec ce rendez-vous et puis cette personne qui a un charisme fou qui est un leader qui est un chef d'entreprise qui tient le lead qui porte le lead à un moment donné m'a posé la place de l'égo et cette personne eh bien je ne lui ai pas parlé de réfréner l'égo c'est une personne qui ne sait pas ce que c'est que le syndrome d'imposteur par contre elle se donne les moyens de ses ambitions c'est quelqu'un qui a tout à fait capacité de parler au monde de motiver les gens sur le lead sur la confiance en soi et c'est une porte que je lui ai ouverte parce que les gens les femmes notamment qui viennent me voir c'est leur souffrance parce que quand on n'a pas confiance en soi eh bien on tombe justement sous la coupe de manipulateurs de pervers narcissiques de gens qui vont nous dire que non on est encore moins bien que ce qu'on pense on est encore plus mauvaise que ce qu'on pense on est encore moins légitime que ce qu'on pense et ils vont utiliser cette manipulation pour nous attaquer et nous faire du mal jusqu'où ça va aller en fait quand on a confiance en soi on va enseigner cette confiance en soi à nos enfants à nos proches et ça va se diffuser ça va faire tâche du rhum je n'ai pas confiance en moi pour écraser les autres ça c'est de l'ego d'accord mais j'ai confiance en moi pour enseigner cette confiance en toi c'est-à-dire le moi qui construis chez moi va m'aider à te donner les outils pour que toi tu construises le moi en toi ce n'est pas moi qui vais décider qu'elle doit être le moi en toi moi je suis à ton service mais exactement je suis au service de la source et c'est la source qui va te donner par ma bouche par mon enseignement par tout ce que j'ai appris les outils pour que toi-même tu te construises c'est ça auquel une personne est invitée c'est-à-dire que le cheminement que j'ai fait moi dans le qui suis-je et le divin répond je suis celui qui est qui fut et qui sera je ne suis pas le divin ce n'est pas parce que j'ai vécu des expériences extraordinaires absolument incroyables que je suis le divin mais j'ai une compréhension d'un chemin c'est-à-dire que pour vivre ce divin j'ai pris des risques est-ce que c'est de l'ego ? non tu prends ta place dans le monde le monde il t'est donné quelque part gens me disent oh là là je dois gagner ma vie non ta vie elle a été gagnée dès le départ elle t'a été donnée ta vie un enfant lui donne la vie c'est les parents alors les parents c'est le reflet du sacré puis nos parents même s'ils sont infâmes ce qui peut arriver aussi on ne leur doit rien parce que la vie elle passe par eux ils ne sont pas la vie elle passe par eux il y a plus grand que soi autour d'eux au-dessus d'eux quand tu as la compréhension de ça tu as envie que tout le monde vienne dans cette compréhension-là l'ego c'est un problème secondaire de quoi j'ai envie de quoi j'aspire pour les gens qui écoutent ma vidéo mais qui se disent mais ouais ça tilt le sacré le sacré la source elle a envie de quoi elle a envie qu'on soit heureux le monde c'est la catastrophe comment je vais pouvoir nager être heureux dans un monde rudeux dans un monde en chaos le monde il a toujours été en chaos vous imaginez le monde quand on était au Moyen-Âge avec les écorcheurs les guerres de cent ans pas d'antibiotiques pas de la féodalité les guerres de religion on n'a pas tout ça à l'heure actuelle on vit dans un monde pour l'instant la France n'est pas encore en guerre et puis elle ne le sera peut-être jamais ok on regarde les informations c'est dramatique mais ce que j'aspire j'ai conscience de ça j'ai parfaitement conscience de ça que le monde est chaotique et justement au plus le monde est chaotique au plus nous devons être un rock ça veut dire qu'il faut qu'on ait une personnelle qui soit forte quand vous êtes une personnelle forte comme c'est mon cas vous devenez un leader mais vous êtes un rock pour vos enfants vous êtes un rock pour vos amis vous êtes un rock pour votre conjoint et à un moment donné vous devenez un rock pour vous-même et bien ça c'est une construction demain on va me dire il faut que tu renonces à ça ok je vais aller m'enfermer dans une grotte je ne peux rien apporter au monde ou est-ce que je continue et je prends de l'ampleur et j'accepte de prendre de l'ampleur en me disant et bien c'est ma place c'est la place qui m'est dévolue c'est peut-être mon chemin d'âme qui a fait ce choix-là est-ce que je vais en tirer de l'orgueil ? non de la fierté ? oui c'est légitime je pense qu'être fier de ses réalisations et célébrer ses réalisations c'est important y compris dans sa vie spirituelle et surtout dans sa vie spirituelle ne pas ramener dans sa vie spirituelle les scories de certaines pratiques religieuses si quelqu'un a quitté son identité de départ pour aller complètement s'émerveiller sur une autre identité c'est son choix c'est peut-être pas le monde quelle est à vous votre place ? quelle est à vous votre envie ? quelle est votre vision de l'ego ? c'est à ça que je vous invite à répondre à réfléchir alors cette vidéo elle a peut-être été très longue parce que parler de l'ego c'est long moi je parle de l'ego d'une manière mais complètement différente des autres personnes est-ce que je dois nier les expériences que j'ai vécues où j'ai été un leader où c'est inscrit en moi il y a des gens qui ne me supportent pas en disant ben voilà tu as une petite place qu'est-ce qui t'empêche toi de prendre ta place ? c'est ce que je leur dis tu ne me supportes pas parce que je prends de la place pas de soucis je respecte ça mais écoute ce que j'ai à te dire moi qu'est-ce que j'ai envie de t'enseigner ? prends ta place et viens chercher auprès de moi les outils qui vont t'aider à prendre ta place mais ne me reproche pas de ne pas être comme toi c'est-à-dire quelqu'un qui subit parce que là au jour d'aujourd'hui toi tu subis tu es malheureux là où tu es ça c'est malheureusement quelque chose qui est très inscrit dans la culture française on a renoncé à la religion chrétienne on l'a mise à distance mais tous les résidus inconscients on les a toujours culpabilité la soumission à l'autorité c'est l'idée du paradis qu'on obtiendra après notre vie ben non le paradis il est ici le paradis il est sur terre alors certains vont me dire tu ne te rends pas compte c'est l'enfer il y a les guerres parfois le paradis sur terre il est tout simple la foi c'est aussi incarner dans le réel ce qu'on a envie d'être c'est se donner à soi le meilleur et s'autoriser et avant de parler de mort de l'ego de fin de l'ego j'ai surtout envie de dire autoriser autorisez-vous à être ce que vous voulez autorisez-vous à vous libérer autorisez-vous à vous lancer dans la vie ne vivez pas de la vie des autres prenez votre place dans la vie personne ne prendra votre place à votre place soyez comme un aigle vous battez des ailes et vous vous en voulez vous vous jetez dans le vide et bien s'il y a des personnes qui écoutent cette vidéo le font elles seront dans le sens des annales akashiques les annales akashiques c'est fait pour ça pour grandir pour prendre notre place dans le monde pour être heureux pour être libre tout nous enseigne le contraire que ce soit la société nos parents notre culture la religion la nouvelle spiritualité mais quand on est face au guide face au maître qu'est-ce qu'ils nous disent prends ta place ton âme elle est venue faire un voyage incarne ce voyage agis tu poses pas de questions si un jour quand tu seras suffisamment avancé suffisamment construit suffisamment à l'aise avec toi-même que tu sauras qui tu es se poser la question de l'orgueil ça sera bien assez temps d'y répondre mais ne commence pas par dire je m'humore mon ego ne commence pas par dire ça c'est un questionnement au bout du chemin certains font leur beurre certains gagnent très bien leur vie et c'est la question pour laquelle je me suis dit est-ce que je fais cette vidéo ou pas ? parce que c'est une vidéo qui va à l'inverse des principes quand un principe il est entendu il est accepté c'est très difficile d'aller contre le principe là je fais un exercice qui est vraiment casse gueule peut-être que cette vidéo je vais la supprimer et peut-être que je vais la laisser parce qu'au jour d'aujourd'hui il y a une autre compréhension que ça on peut être dans la spiritualité vivre le sacré et en même temps vivre sa vie matérielle avec les autres avoir une entreprise spirituelle avoir une entreprise éthique au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qui manque au monde ? regardons autour de nous est-ce qu'on a besoin de gens qui sont enfermés dans des grottes en train de crier ? non le monde il n'a pas besoin de ça de quoi a besoin le monde ? il a besoin de dirigeants politiques éthiques il a besoin d'entreprises éthiques il a besoin de gens qui sont impliqués au niveau éthique il n'a pas besoin de gens qui sont retirés d'eau il a besoin de gens qui défendent dans l'arène et qui vont dire j'ai ma spiritualité et bien c'est ça que je vais faire rayonner autour de moi je vais prendre ma place nous avons besoin de leaders nous avons besoin de gens charismatiques nous avons besoin de gens qui rayonnent leur spiritualité et pas uniquement pour parler de spiritualité pour parler au monde d'autre chose voilà et pour ça et bien c'est ce que je vous invite à faire et c'est ainsi qu'on va finir la vidéo sur l'ego où on a fait un chemin de traverse on est parti en cheminement pour essayer de comprendre comment articuler ça et bien la question de l'ego c'est pas une question du départ c'est une question de l'arrivée quand je sais déjà qui je suis quand j'ai déjà mis en place ce que j'avais à mettre en place et quand je suis construit à l'intérieur de moi j'espère que cette vidéo va vous inspirer j'espère qu'elle va vous donner envie de descendre dans l'arène de vous impliquer dans le monde de prendre votre place et si c'est le cas j'aurais réussi mon pari merci de m'avoir écouté on a peu parlé des annales akashiques et pourtant tout ce que je viens de vous dire était en lien total avec les annales akashiques c'est à dire qu'en même temps que je parlais j'étais là-haut j'étais bilocalisée j'ai parlé complètement sous le contrôle de mon guide personnel sous l'égide des maîtres des annales akashiques en lien avec eux c'était une transmission totalement channelisée je vous en remercie on a très peu parlé d'annales akashiques et pourtant il n'y a que des questions que de cela durant cette vidéo bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle capsule